La première Épitre Générale de Jean 1 Jean, chapitre 1 Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont manié de la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous déclarons cette vie éternelle, laquelle était avec le Père, et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous le déclarons, afin que vous aussi puissiez être en union avec nous, et notre union est véritablement avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie puisse être pleine. C'est donc le message que nous avons entendu de Lui, et que nous vous déclarons, que Dieu est Lumière, et en Lui il n'y a aucune obscurité du tout. Si nous disons que nous sommes en union avec Lui, et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est dans la lumière, nous sommes en union l'un avec l'autre, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Lui un menteur, et Sa parole n'est pas en nous.